Hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Demain matin, on décolle et on part au Canada. On va rejoindre une de mes amies qui est partie là-bas pendant 6 mois en échange universitaire. Et donc on va la rejoindre à Montréal. Donc je vais passer un peu plus d'une semaine, je pense que c'est 8 jours, 9 jours, à Montréal avec elle. Et on va pouvoir profiter tous ensemble puisque je vais vous prendre avec moi en vidéo. Ce vlog a failli ne jamais voir le jour puisqu'on est le jeudi 25 avril et je devais décoller aujourd'hui. Sauf qu'en fait, il y a eu une énorme grève en France au niveau des vols. Et donc mon vol a été annulé. Donc toute la journée, on a appelé toutes les compagnies aériennes possibles pour savoir s'ils pouvaient me replacer sur un autre vol. Puisque sinon j'avais posé des vacances un peu pour rien puisque c'était même pas en même temps que mon copain. Enfin bref, un peu galère. Et donc au final, ils ont pu me replacer sur un vol qui part demain matin. Donc je suis très contente, j'ai pu terminer toute ma valise puisqu'au final je savais pas trop si je voulais la faire ou pas, j'ai attendu le dernier moment. J'ai terminé toute la valise et demain matin, on décolle ! J'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle... Sous-titrage Société Radio-Canada Coucou, j'espère que vous m'entendez bien. Ça y est, je viens d'arriver à Montréal. Donc là, on voit pas trop mais je vais vous faire un petit tour après. Là, il est 17h30, quasiment 18h. Donc en France, il est 23h30, quasiment minuit. Et je vous avoue que je suis KO parce qu'en fait, je me suis levée à 6h ce matin pour avoir le premier avion qui au final avait du retard. Enfin bref, c'était toute une galère. J'ai eu deux avions du coup, un premier qui allait de Toulouse à Francfort, qui a duré deux heures, il a eu du retard mais après ça s'est bien passé. Et ensuite, il y a eu un deuxième avion de Francfort à Montréal. Et celui-ci a été plus compliqué parce que l'atterrissage, j'ai jamais autant souffert un avion en atterritage. C'est-à-dire que je pleurais pour pas vomir parce qu'en fait, il y avait trop de turbulences. On l'avion, il faisait hop et il se remontait, hop et il remontait. Enfin comme dans les manèges, mais vraiment des manèges horribles, la sensation forte. Du coup, voilà, donc mon ventre, mon estomac aimaient pas du tout. Donc bref, voilà, c'était sympathique. Et devinez le premier truc que j'ai découvert à Montréal en sortant à la station Parc, c'est les mouettes. Je vais vous montrer. Voilà, là-haut, tout ce que vous voyez sont des mouettes. Ça me fait trop rire, je pensais pas du tout voir des mouettes à Montréal. Enfin, surtout pas le premier truc, quoi. Bon, alors maintenant, ma mission, c'est de trouver ma copine qui s'appelle Aurore, celle que je suis venue voir justement à Montréal. Elle fait ses études ici, en tout cas une partie, du coup, je viens m'avoir. Le problème, c'est que j'ai pas de carte SIM, j'ai rien. J'ai pas d'internet, quoi. Et du coup, il faut que j'aille dans des cafés pour avoir du wifi pour pouvoir essayer au moins de la retrouver. On s'est donné un point de rendez-vous, mais ça, c'était avant et j'ai l'impression que du coup, il a un peu changé. Et surtout, je trouve pas le café dans lequel elle m'a donné rendez-vous. Sans internet, c'est pas pratique. Du coup, voilà, mais en vrai, je l'ai trouvé. Heureusement, il fait beau et ça va. Regardez ce beau ciel bleu. En moral, il a neigé il y a deux jours, donc je me suis dit, vas-y, voilà, il y a neige et tout. Pas du tout, il y a zéro neige, tout est vert. Et il fait hyper bleu. Et je pense qu'il fait 13 degrés, quelque chose comme ça, mais il fait pas froid. Du coup, voilà, bref. Ma valise, par contre, elle a lâché, je vais vous montrer. J'ai dû changer de valise hier en urgence, parce qu'en fait, l'autre valise, il y avait ça qui se baissait plus. Du coup, trop galère. Et du coup, celle-ci, en fait, elle allait repéter. Voilà, voilà, les péripéties. Pose-la. Ouais. C'est trop... Tu vois qu'il ne bouge pas. Ah, t'es prêt, là ? T'as enlevé ta main, t'as pas du tout été sereine, là ? T'as tout compris, c'est ce petit truc. Bienvenue dans ma première vraie journée à Montréal. J'espère que vous allez bien. Là, il est midi à peu près. Ce matin, je me suis un peu reposée, repris mes esprits. Je suis toute seule ce matin, puisque mon amie avait un examen. Du coup, j'étais toute seule. Et donc, j'ai rien fait, je vous l'avoue. Mais par contre, ce midi, je vais manger toute seule, quelque part. Et donc, j'ai décidé d'affronter la ville et d'aller en centre-ville vers le boulevard Saint-Laurent pour trouver à manger. Puisqu'apparemment, c'est un chouette endroit pour trouver à manger ou ce genre de choses. Du coup, je vais essayer de voir. Je ne suis vraiment pas sûre de ce que je vais trouver, je vous avoue. Là, je vois qu'il y a plein de restaurants, etc. Mais j'aimerais bien avoir quelque chose de typique. Là, en marchant, je me rends compte que je suis à la rue Sainte-Catherine. Je vous ai dit que des bêtises. Et c'est le colloque de mon amie qui m'a dit d'aller manger vers là-bas parce qu'il y avait pas mal de choses d'un peu tous les pays. Donc, je vous avoue que ce n'est pas l'endroit traditionnel. Apparemment, l'endroit traditionnel, c'est plutôt comme je vous le disais, le boulevard Saint-Laurent, des choses comme ça. Sauf que là, je n'y suis pas du tout. Et je vous avoue que j'ai perdu le métro et que je n'ai pas d'internet. Voilà. Donc, pour une première journée, on va s'aventurer sur des choses qu'on connaît. Je vais essayer de voir si je trouve quelque chose qui a l'air attirant ou pas. Et on va aller manger dedans. Mais en tout cas, c'est une rue qui est très touristique. Donc, il y a plein de trucs à manger. On va voir. Je vais vous montrer la rue. C'est une rue qui est un peu comme ça. Donc, vous voyez, les bâtiments, il y a un peu de tout en vrai. Vieux bâtiments, des nouveaux. Enfin bref, voilà. Et il y a pas mal de travaux comme dans tout Montréal en ce moment. Allez, c'est beau. Je viens de trouver un endroit qui s'appelle La Belle Provence. Et du coup, je vais tenter. Donc là, j'ai du Pepsi. La lumière, elle est vraiment horrible. Je suis déjà... Donc là, j'ai du Pepsi, ensuite des frites et un bon burger. Je vais goûter les frites. On sent très bon. Voilà, si ça a l'air mon goût, il est très bon. Ensuite, le Pepsi. Vraiment, comme un Pepsi pop. Ouais, il y a vraiment les burgers. Par contre, je ne sais pas comment l'attraper. Ouah, c'est énorme. C'est trop bon. Il y a un steak, du bacon. Oula, je perds tout. Après, en sache, j'ai pris le ketchup et mayo. J'adore mélanger ketchup et mayo. Ensuite, j'ai pris des oignons, du cornichon, tomate et fromage. La base, je ne vais pas trouver de basique, mais trop bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, donc là, on est le soir. Vous le voyez de manière, il fait nuit. Et pour notre premier soir, on va aller manger indien avec mon ami et le colloque qui s'en va demain. Et donc là, c'est son dernier soir pour lui. Donc, je l'ai vraiment rencontré. Il m'exprime. Et donc là, on va aller manger indien jusqu'à côté de chez eux puisqu'ils habitent dans le quartier indien. Puisqu'en fait, à Montréal, c'est vachement divisé par quartier. Donc ça, je l'ai appris justement tout à l'heure en traversant un peu la ville, que ce soit en bus, à qui c'est n'importe. Par exemple, il y a le quartier juif. Et on voit vraiment que c'est un quartier juif parce qu'en fait, il y a plein de synagogues. Ou alors, il y a également des personnes qui marchent avec des kippas ou avec des habits traditionnels de la Réunion juive. Pareil, il y a également un quartier qui s'appelle Petite-Italie, qui est un quartier italien. Ensuite, il y a le quartier chinois Chinatown dans lequel je viens de passer. Je vais vous montrer quelques photos. Et là, du coup, eux, ils habitent dans le quartier indien. Donc, il y a énormément de restaurants indiens. Et donc là, on va aller goûter un restaurant indien qu'eux adorent. Et donc, comme ils l'adorent, j'espère que je vais l'aimer aussi. J'adore manger indien. Voici nos plats pour ce soir. Nous vous faisons le plat végétarien pour Aurore, composé de nannes, ces petits pains délicieux, et de trois petites sauces. Nous avons de la salade aussi, des petits concombres, ce qui est très rare ici. J'ai très hâte de manger des légumes en bleu. C'est la fin du monde. Et ici, nous avons un plat avec un peu plus de viande, composé de nannes aussi. Les légumes, et de trois petites sauces, toujours avec un petit poulet et différents petits légumes qui vont être délicieux. Chloé va se régaler. Miam, veux-tu présenter votre meal ? Oui, bien sûr. C'est du riz ? L'âme korma. C'est quoi l'âme korma ? C'est du lampe, c'est l'agneau. Ah oui, l'âme korma. Agneau, l'âme korma. Agneau. Agneau, agneau. Agneau, agneau korma. On vient de rentrer, la soirée est terminée. On a pu manger un dien, comme vous l'avez vu, avec des super présentations. Et là, maintenant, je vais aller à la douche, me mettre en pyjama et aller faire dodo. Il est 23h, donc en vrai, il est relativement tôt, sans oublier les 6h de décalage horaire. Mais en vrai, je n'ai pas trop eu de jet lag pour l'instant. En tout cas, je ne suis pas fatiguée la journée. J'ai décerné tout, mais en vrai, ça va. Juste là, en ce moment, je me couche du coup en même temps qu'Aurore. Hier soir, du coup, je me suis couché à 22h, je crois. Et là, 23h, 23h30, le temps qu'on se douche, etc. Donc en vrai, je trouve que ça va. Mais je me couche en tout cas beaucoup plus tôt qu'en France, puisqu'en France, j'avais beaucoup de mal à m'endormir. Je m'endormis vers 1h, 2h. Donc en fait, au final, c'est pas mal que je sois ici. Juste, j'ai peur de me déclage horaire quand je vais rentrer en France, parce que je vais me redécaler. Du coup, là, je ne sais pas trop si j'arrive vraiment à m'endormir facilement ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, tout va bien. Ça a été une journée quand même assez productive, puisqu'en fait, l'après-midi, vous l'avez vu, on s'est pas mal baladé. On a pris des vélos pour aller en ville, pour visiter pas mal de quartiers en ville. Mais je vous avoue que j'avais du mal à filmer avec une main qui tenait le vélo et l'autre main qui filmait. Du coup, je vous ai filmé un mini-midi passage. Mais sinon, voilà, on a fait ça. On a visité quelques quartiers déjà. Et du coup, demain, je ne sais pas trop ce qu'on va faire. On verra bien. En tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est étonnant à quel point les quartiers sont délimités, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais aussi à quel point les bâtiments n'ont rien à voir les uns avec les autres. Alors, quand vous allez à Paris, tous les bâtiments se ressemblent un peu. À Toulouse, pareil, la vie de rose, tous les bâtiments se ressemblent un peu. Je trouve que là, en fait, c'est un différent style combiné ensemble. Du coup, ça fait une vie. Voilà. Et autre chose que j'ai remarqué, qui fera très plaisir à mon copain, donc, je veux dire, c'est que j'ai remarqué que la géographie de la ville était très symétrique. Genre, les rues sont très parallèles et perpendiculaires. Genre, c'est très caricois et rectangulaire. Donc, voilà. Pour ceux que ça intéresse. Et sur ce, je vous laisse. Je vais aller me doucher. Bisous. Hello, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez surtout. Donc là, je suis dans le centre commercial. On est le jour 2. Ce matin, on a été au marché Attawer, qui est un marché couvert. Là, on a acheté des sirops d'érable pour ma famille, mon copain et d'autres personnes. Et donc, là, cet après-midi, on a mangé nos restes d'indemps hier soir dans un centre commercial. On va faire le tour du centre commercial. Et surtout, là, on va aller manger en dessert des donuts. De chez Dunkin' Donuts, je crois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio On est le soir et ma petite mèche, qui est juste ici, on vous retrouve en pyjama pour vous raconter la fin de la journée. Donc, comme vous l'avez vu, on est parti dans une exposition. En fait, c'était une exposition son et lumière. Ça s'appelle Oasis Immersion à Montréal. Et donc, il y a plusieurs spectacles. Je crois qu'il y en a trois différents et deux diffusés en ce moment. Et donc, nous, on n'a pas fait en fonction du spectacle qu'on voulait. On a fait en fonction de nos disponibilités. Par exemple, aujourd'hui, il a beaucoup plu, alors que normalement, il n'était pas censé pleuvoir. Et donc, comme il a plu, on a été voir Oasis exposition. Et donc, à fonction de l'horaire, en fait, c'était l'exposition sur l'Asie. Donc, rêvez l'Asie. Donc, c'était... Vous avez eu quelques images, mais c'était une exposition assez originale, puisque c'était sur les arts chinois et les arts japonais. Donc, c'était sur l'art de la marionnette, par exemple, ou alors une oeuvre qui était très célèbre en Chine et des choses comme ça. Donc, c'était très intéressant. On n'avait pas vu d'autres oeuvres et d'autres musées comme ça avant, dans nos vies chacune. Du coup, voilà. Donc, c'était très intéressant. Et comme c'était son et lumière, il y avait tout le temps de la musique qui était assez apaisante, assez relaxante et en même temps, des images. Il y a une fois, par contre, sur... Je ne sais plus. Je crois que c'était l'art chinois des marionnettes. On s'est regardé, on s'est dit, oula, mais on n'a jamais fumé de nos vies. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on voit les choses quand on a fumé ? Il se passe quoi ? Parce que vraiment, il y avait tout qui se mettait en quadruple, quintuple. Enfin, c'était un truc de fou. On se regardait, on se regardait, on se dit, oula, la, la, la. Donc, voilà. D'ailleurs, petite parenthèse, apparemment, la beuh est légale au Canada. Alors, je ne sais pas si toutes les autres drogues sont légales, mais ça, c'est légal. Ensuite, on a visité un peu les souterrains de Montréal. En fait, Montréal, c'est une ville qui a plus de 30 km de souterrains. Donc, il y a vraiment toute une ville qui s'est construite en souterrains puisqu'en fait, avec tous les froids qu'il y a, les grands froids où il y a moins de 40 degrés d'hiver, etc., en fait, les personnes vivent à l'intérieur et donc, se sont créées vraiment une ville souterraine. Donc, je trouve ça génial et oufissime que les gens aient pensé à faire ça. Je n'aurais jamais pensé. Enfin, à la limite, dans certains dessins animés, avant, on parlait de ville souterraine, mais je n'aurais jamais imaginé que vraiment, certaines villes avaient des souterrains pour de vrais exploités puisque beaucoup de villes ont des souterrains, mais je ne pensais pas que là, ce serait exploité. Du coup, voilà. Donc, en tout cas, c'est très intéressant. Dans les souterrains, généralement, c'est très propre, déjà. Et surtout, il y a beaucoup de magasins, c'est des centres commerciaux, en fait, qui ont été mis en souterrain ou alors, ce sont des longs couloirs de passage assez vides pour rejoindre certains arrêts de métro, par exemple, des choses comme ça. Voilà. Et ensuite, on est rentrés. Là, il est 19h à peu près. Donc, oui, il faut rajouter 6h. Donc, je crois qu'il est 1h du matin. Et là, je vais aller faire à manger. On va manger riz, courgettes. Et demain, on prendra le reste en pique-nique pour le soir puisque demain, on a aussi une journée chargée. Je vous fais de gros bisous. Ciao !